Selon Ibrahima Diawara, un hectare de pastèque ou de melon est plus rentable que construit 10 maisons à la volée. Nous allons parler dans cette vidéo de M. Ibrahima Diawara, le PDG de Ibi Group, un homme d'affaires manier à succès, qui est spécialisé dans l'import-export et qui est dans la distribution industrielle des équipements de construction. Vous allez découvrir dans cette vidéo ce qu'il pense de la construction de maisons. Ibrahima Diawara dit que l'agriculture avec son argent est plus rentable que construit 10 maisons à la ligne. Il dit que non seulement l'agriculture est rentable, mais elle permet de régler certains problèmes sociaux cruciaux tels que la création d'emplois au niveau de la jeunesse. Et c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Il a expliqué que l'agriculture est non seulement rentable en un laps de temps, parce que l'investissement que vous allez consentez dans la construction d'une grosse maison, vous pouvez faire la moitié, même le dixième de cet investissement-là, et rentabiliser sur trois mois, sur deux mois. Il est allé très loin. Il dit construire une maison, c'est de jeter de l'argent par où ? Par la fenêtre. Et vous allez tout découvrir dans cette vidéo. C'est croustillant et c'est impressionnant. Et je suis vraiment très content d'avoir rencontré cette vidéo-là aujourd'hui. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est M. Tarak Bébala Wansou. Je suis un jeune agro-praticien. Ici, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Et si c'est là votre centre d'intérêt, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut liker la vidéo, il faut vous abonner à la chaîne, il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus, et il faut partager la vidéo. Surtout là-haut sur ce site pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modènes. Si vous êtes en train de venir au Bénin et que vous avez envie de manger de jolis melons, des melons bio comme Ibizaïma, Yawara, eh bien, contactez les établissements Kilos de fruits Bénin. Kilos de fruits Bénin est le leader au Bénin en termes de fruits bio, jus naturels bio, pressés sur place. Présents à Porte-Nouveau et à Calavé, les établissements Kilos de fruits Bénin vous offrent également des meilleurs africains. Escagots, piande aux brousses, iampilés, pepés soupes, poissons braisés, lemans, asurokwin, nénoui. Contactez respectivement les numéros à l'écran pour collaborer avec ces établissements. Maintenant, si vous êtes au Bénin ou bien vous êtes hors du Bénin, vous avez envie de faire de la cuisine avec un budget dérisoire chaque mois, et ne plus souffrir et avoir une source d'énergie pour faire la cuisine gratuitement, et naturellement, contactez le foyer écologique Danou. Foyer écologique Danou, c'est un foyer qui utilise la coque de papier à huile carbonisée comme combustible, panneau solaire plus accumulateur de charge, dix fois plus fort que toutes les autres sources conventionnelles pour faire la cuisine, dix fois plus moins cher, soit moins d'un dollar, moins d'un euro, de charge par mois, ou moins de 500 francs CFA. Nous distribuons partout en Afrique. Si vous voulez en avoir, contactez les numéros que vous voyez à l'écran. Nous livrons le foyer que vous achetez avec 15 kilos de coque livré gratuitement. Et nous recherchons actuellement des hyper-grossistes partout en Afrique. L'Afrique aussi doit avoir sa source de chaleur qui lui permet d'être autonome sur le plan culinaire. En plus, vous avez un an de garantie sur tous les foyers écologiques, services après-vente disponibles. Les foyers ont fait leur preuve au Bénin, au Togo, au Mali et bientôt au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Si vous avez envie de faire partie des hyper-grossistes, c'est-à-dire de vous représenter là tout de suite en regardant cette vidéo, cliquez immédiatement sur le lien qui est dans la description pour être notre hyper-grossiste au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso. Ceci étant, on va découvrir ce que Ibrahima Diawara est en train de nous apprendre par rapport au domaine agricole. Attention, il n'a pas reçu une formation agricole, il est un industriel, il est dans le domaine du BTP, mais aujourd'hui, il est carrément en train de changer de physique d'épaule. Il a découvert que l'agriculture est l'avenir de l'Afrique. Et c'est de ça qu'on vous parle tous les jours. Recordons religieusement. Ce soir, tu achètes un camion, entre 50 et 100 millions, à peine si tu arrives à trouver 1,500,000 à 2 millions par mois, avec tous les problèmes que nous avons. Tu investis, tu construis une maison. J'ai pris l'exemple de Sikomako. Tu construis une maison pour acheter un bon terrain à l'ACI des milles, pour avoir le retour à l'investissement. Il te faut au minimum 200 millions pour un terrain de 1,000 mètres carrés. Il te faut au minimum 200 millions pour avoir un terrain de 1,000 mètres carrés. Il faut construire au minimum... Non, à l'ACI, c'est 600 millions le mètre carré. Je parle seulement du site de Nizat. Excusez-moi, c'est 250 000 francs le mètre carré. 250 000 francs le mètre carré pour 1,000 mètres carrés, il te faut 250 millions. Et il faut construire une maison au minimum de 250 millions pour en avoir location à 1,500,000 par mois. Donc, un investissement de 500 millions qui va t'apporter 17 millions par an. Or, tu as investi 500 millions. Les 17 millions là, pendant 10 ans, ça fait 170 millions. Pendant 20 ans, même en 30 ans, tu ne peux pas avoir ton argent. Surtout après 10 ans, la maison se détériore. Difficilement, si tu investis, si tu as 1,500,000 après 10 ans, le nouveau locataire qui va venir va dire, non, 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 je vais prendre le premier cas, 750,000,000 à 1,000,000. Tu as jeté ton argent, tu as dévoilé ton argent. Construire des maisons, c'est de jeter son argent par la fenêtre. Il faut que nous, tout nous a la queue, qu'on comprenne ça. Les gens disent, quand, moi j'ai des gens qui me disent, mais tu sais, j'ai 10 maisons. Je lui dis, tu as jeté ton argent. Tu fais quoi avec 10 maisons? Tu construis une maison, il n'y a que le gardien qui dévoile la porte. Or, avec cet argent, la moitié de cet argent, tu peux employer des centaines de jeunes. Tant qu'on comprenne pas ça, on jette notre argent par la table. Même en 30 ans, tu ne vas pas récupérer ton argent. L'investissement, je vais vous dire, parce que pour les 5 hectares, on a fait vraiment du high-tech, parce que je voulais faire le summum de l'investissement. Je n'ai investi que 50 millions. Non, réellement 37 millions. 37 millions. Alors, je reviens dans les calculs. 20 800 pieds à l'hectare. Je parle de mélons. Chaque pied te donne 3 pastèques, 3 mélons, excusez-moi. Mélons bannés, allons avec une moyenne de 1 kilo par mélon. Ça te fait 72 400 kilos à l'hectare. Multiplier, moitié prix. Au lieu de 1 500, non. Prends seulement 600 francs par kilo. J'ai fait nickel clignons. Ça te fait 62 000, il faut le vérifier avec moi, 62 400 kilos qu'on multiplie par 600, tu as 37 400 millions par hectare en 2 mois. En 2 mois. Les 37 millions que j'ai investis, divise-le par 5 hectares. L'investissement, c'est combien ? Comparé à quelqu'un qui a investi 500 millions pour faire une maison. Vous comprenez ? 37 millions, tu peux le faire au minimum, théoriquement, tu peux le faire 5 fois dans l'année, parce que chaque 2 mois, tu peux produire. Mais non. Allons sur la base, c'est moins de 3 fois dans l'année. Donc 37 millions, 3 fois dans l'année, ça te fait à peu près 100 et 4 millions par hectare. Si tu as 10 hectares, 100 et 4 millions. Si tu as 10 hectares, tu as combien ? 1 milliard. Il y a quoi si cette terre-là qui peut te donner 1 milliard avec 10 hectares ? Alors, quand j'ai écouté mon frère, il a parlé de 100 et quelques millions. Quand il dit ça, les jeunes, ils sont perdus. Ça, c'est une question de beaucoup d'argent. Non. Vous pouvez commencer uniquement avec 3 millions. 3 millions. Ce qu'on dépense pour chercher le visa pour aller en France, là. Et ce que tu touches, un nagebe qui t'en a qui dit, tu ne peux pas l'avoir, même si tu fais 20 en France. Mais je dis encore, c'est une question n'a expliqué le monde-là. Expliqué à nos hommes d'affaires. Expliqué à nos commerçants. Je dis, je le répète, j'étais commerçant, vendeur de chemises, de t-shirts, de saucilles. Les gens qui me connaissent pendant plus de 10 ans. On est très heureux de recevoir aujourd'hui monsieur Diawara, qui se bat réellement pour que l'agriculture soit bien reconnue au Mali et qu'on soit un pays autosuffisant alimentaire. L'objectif pour nous, c'était de regarder est-ce que le rendement, on peut augmenter le rendement. Parce que notre objectif ici, c'est d'augmenter le rendement et de pouvoir expliquer aux gens comment nous avons atteint tel rendement, tel rendement. Et aussi, regarder est-ce qu'on peut réussir le maïs en faisant le système de goutte à goutte. Vous voyez, ça, c'est avec le système de goutte à goutte. Comme vous le constatez. Donc, ça, c'est le système de goutte à goutte. Et de l'autre côté, comme vous le voyez, nous avons sémé ça pendant l'hivernage. J'étais aux Etats-Unis récemment. Je suis parti dans un champ pour voir réellement quels étaient les écartements. Et ils sont entre 20 centimètres aussi d'écartement entre les plantes. L'agriculture est le seul secteur qui emblave, qui enregistre, qui embauche 70% de la population active en Afrique, surtout en Afrique sussarienne. On ne peut rien faire sans le domaine agricole. Tous les secteurs peuvent connaître une crise, mais la nourriture ne connaîtra jamais de crise. Quand la nourriture connaît de crise, c'est une catastrophe humanitaire. C'est une catastrophe mondialement mondiale. C'est de ça qu'il est question. On peut vivre dans la même maison pendant 100 ans. On ne peut pas manger pendant 100 ans en une fois. Non, on mange tous les jours. On mange toutes les heures. On a besoin de la nourriture pour vivre. C'est pour ça que ceux qui sont dans le domaine agricole vont toujours s'enrichir. C'est pour ça que même les semences que nous achetons, c'est pour ça que les engrais que nous utilisons ne sont pas fabriqués chez nous en Afrique. Ces semences quittent l'étranger, quittent ailleurs. Parce que les producteurs de ces intrants-là sont ceux qui nous dominent. Celui qui domine les intrants, celui qui domine les semences, sont ceux qui dominent le monde. Arrêtons de nous dire que l'agriculture n'est pas rentable et tout. L'agriculture, au-delà même de la rentabilité, c'est une activité sociale. Ça permet de créer de l'emploi. Ça permet à l'Afrique d'avoir sa souveraineté, alimentaire surtout, parce qu'on dit toujours, un peuple qui n'est pas souverain du point de vue alimentaire, ce n'est pas un peuple digne, ce n'est pas un peuple fier. Je dis mes mots, je fais ma vidéo par ces mots. Et merci de toujours me suivre, de toujours m'encourager de jusqu'à la fin des vidéos. On n'en s'en prend pas. Sous-titrage Société Radio-Canada